Oh yé, oh yé, en se lant de grâce, 2017, le pâleur de nerd s'apprête à vous parler d'un des meilleurs shonen neketsu du moment et qui va probablement bientôt cartonner. Ou pas, c'est pas moi qui fais le succès. Avec la sortie prochaine de son adaptation d'anime, je vais nommé Black Clover. Donc, Black Clover est un manga de Tabata Yuki, publié dans le Winkly Shonen Jump depuis 2015. L'action se passe dans un monde médiéval à l'occidental, où règne la magie. Nous suivons les aventures d'Asta, un jeune homme qui, avec son meilleur ami et rival Yuno, cherche à devenir le prochain empereur mage. Le seul problème du garçon est que, contrairement à son ami, et tout le monde en fait, il ne dispose pas de pouvoir magique. C'est ballot. Pour compenser, Asta dispose d'une force physique plutôt impressionnante pour son âge, mais cela ne corrige pas l'absence de magie. Heureusement, et sinon cette histoire serait vite finie, tout change lors de la cérémonie de remise des grimoires. Par un processus magique, chaque jeune mage reçoit un livre unique. Yuno en obtient un, rarissime, marqué d'un trèfle à 4 feuilles. Du même type qu'utilisant en son temps le premier mage empereur, évidemment, Asta ne reçoit rien. Mais quand son ami est attaqué par un voleur, un événement exceptionnel se déclenche, et notre héros acquiert son propre livre, marqué d'un trèfle à 5 feuilles. Cela ne lui permet pas pour autant d'utiliser la magie, mais plutôt le contraire. Asta obtient une épée anti-magique. Le voleur, vaincu, les deux amis se promettent de ne pas s'arrêter jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit le nouvel empereur mage. Que de suspense. Suite à cette aventure, les deux participent à un The Voice de la magie pour rejoindre l'une des guildes de chevalier mage du royaume de Clover. Évidemment, Yuno déchire grave, et il est sélectionné par la plus prestigieuse des teams, l'Aube d'Or. Asta, lui, est moins flamboyant, et sa particularité le rapproche de l'élimination, mais il tape dans l'œil de Yami Shukalio, le chef des taureaux noirs, la pire guilde qui aime ceux qui sont considérés comme des losers. Comme par exemple, Noël Silva, une jeune fille autaine, membre de la lignée royale, mais manquant de contrôle dans sa magie. Ce qui entraîne les dommages corétérots et le désaveu de sa famille. Elle et Asta forment en quelque sorte une équipe, et la jeune fille tombera quelque peu sous le charme de son compagnon, qui ne le remarquera évidemment pas. Alors, que dire de Black Clover ? Bah déjà, je peux dire que c'est top, du moins pour le moment. C'est le problème avec les mangas. Comme ils sont généralement conçus pour durer le plus longtemps possible, il arrive qu'une œuvre perde en qualité avec les années. Actuellement, j'en suis au tome 6, en version française, mais je lis aussi les scans, et c'est toujours bien au chapitre 111. Bon, et pourquoi c'est bien, finirez-vous par me demander ? La question est sensible, et elle nécessiterait de définir ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Chose que je crois impossible. Il y a bien sûr la valeur normative du manga qui entre en jeu. Il répond à tous les clichés du genre. Du héros orphelin, foncièrement honnête, gentil et naïf, à la bande d'amis, au haut en couleur. Également, il respecte les règles plus modernes, comme l'hyper-sexualisation des personnages féminins. Ce qui n'est pas forcément un truc qui me gêne, d'autant qu'il y a aussi une certaine sexualisation des personnages masculins. Mais bon, Noël Silva, par exemple, n'a que 15 ans. Évidemment, le manga est une oeuvre issue d'une autre culture. Les mers s'y sont bien différentes, mais mon regard d'occidentale ne me facile pas la vie, malgré ma connaissance des codes. C'est d'autant plus gênant quand on a pris une oeuvre. Le chapitre 111 était d'ailleurs particulièrement malaisant. Mais bon, respecter les codes suffit-il vraiment ? Eh bien, si c'était le cas, le succès serait facile. Évidemment, la patte du ou de la mangaka est importante. Mais des oeuvres comme SNK ou One Punch Man ont montré que lorsque le fond est excellent, la forme se retrouve à être plus secondaire. Mais cela marche surtout dans les oeuvres plus libérées des codes. Dans le cas de Tabata Yuki, le dessin et le découpage dynamique n'est pas un problème. Alors pas besoin de trop sortir des clous. Plus important que cela, il y aura pour moi le contexte dans lequel sort l'oeuvre et l'espace occupé par des réalisations qui pourraient être jugées semblables. Je ne parle pas de là de l'aspect shonen, mais bien du fond. Y a-t-il de la place pour qu'un manga d'inspiration heroic fantasy développe une communauté sans être excessivement comparé à une autre oeuvre ? En somme, le fan trouvera-t-il suffisamment d'éléments uniques pour justifier un narcissisme de groupe essentiel à la pérennisation d'une communauté autour d'un manga ? Est-ce qu'un fan pourra se dire que son oeuvre est la meilleure ? Eh bien, je pense que dans le cas de Black Lovers, c'est très possible. Plusieurs des éléments centraux de l'oeuvre ne se retrouvent presque pas dans d'autres mangas actuels, comme la relation de scène-rivalité entre Atsa et Yuno, deux amis véritables et honnêtes. Et c'est agréable, d'autant plus que c'est le point qui a fait défaut au manga auquel Black Lovers ressemble le plus, à savoir, non pas Fairy Tail, mais Naruto. Ça tombe bien que les deux mangas ne soient pas sortis en même temps. C'est de l'ironie. Je me doute bien que c'est une volonté éditoriale du Jump qui pourrait publier également les aventures du Ninja. Bien, j'en ai terminé avec Black Lovers. Je me doute bien que YouTube se remplira de reviews de l'anime une fois que les premiers épisodes seront lancés. Personnellement, j'en ferai rien. A la limite, je commenterai peut-être les différents arcs une fois conclu. Ou plutôt les filaires. Ce sera plus intéressant. On verra. En attendant, je vous invite à découvrir Black Lovers. N'oubliez pas de partager, commenter, liker. Je vous dis bonnes vacances pour cette dernière vidéo du mois. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501